Bonjour mes apprenants, aujourd'hui est le tour de ceux de la première année collégiale. La séquence est toujours la cinquième d'écrire un animal et l'insérer dans un récit. L'activité que je vous ai fiquée c'est de la langue. L'objectif qu'on essayera d'atteindre ou de réaliser celui de maîtriser l'accord des adjectifs de couleurs. Comme support alors ils seraient sous forme de phrases que je vais vous proposer. Avant et afin de vous rafraîchir un petit peu les mémoires, rappelons le sujet de l'activité précédente de langue relative à la séquence numéro 3 de cette deuxième période et qui s'intitule les adjectifs qualificatifs. Nous avons déduit que l'adjectif qualificatif pourrait être soit attribut, épithète et ou apposé. Ce qui nous conduira au sujet de cette séance ou plutôt un autre aspect des adjectifs qualificatifs à savoir celui de couleurs. Pour plus d'informations passons à la lecture du support ou à son analyse pour que vous arriviez à réaliser l'objectif souhaité. Le support alors elle s'étale sur trois phrases. Lecture on y va ? Allons-y. Première phrase ce chat a les yeux noisettes. Numéro 2 son pelage est blanc. Numéro 3 il adore ma veste bleue claire. Analysons chaque exemple à part. Numéro 1 le chat a les yeux noisettes. Question comment sont les yeux du chat ? Réponse ils sont noisettes. Noisettes ça veut dire quoi ? Réponse c'est un fruit contenant une amande comestible. Ça veut dire qu'on peut manger petite et rende. Question noisettes qualifient quoi ? Réponse noisettes qualifient la couleur des yeux. Alors grammaticalement parlant c'est un adjectif de couleur. Question quel est le genre et le nombre de ce mot yeux ? Réponse alors le genre masculin le nombre pluriel. Alors pourquoi noisettes à la fin n'a pas pris la marque du pluriel s ? Sachant bien que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. existe-t-il des exceptions ? Réponse certes en tant qu'adjectif de couleur l'accord doit se réaliser cependant l'exception s'impose. Adjectif de couleur issu d'un nom demeure invariable. Noisettes en fait partie ce qui explique son caractère qui ne varie pas. Exemple numéro 2 son pelage est blanc. Question qu'est-ce qui est décrit ? Comment est-il ? Réponse le pelage c'est ce qui est décrit dans la phrase. Elle est blanc. Question. Remplaçons pelage par fourrure. Réponse. La fourrure est blanche. Qu'avez-vous remarqué ? Réponse. Adjectif de couleur blanc a pris la marque du féminin quand on a remplacé pelage qui est masculin singulier par fourrure qui est féminin singulier, c'est-à-dire blanche. Déduction. L'adjectif blanc qui est un adjectif simple s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Arrivons maintenant à l'exemple numéro 3. Il adore ma veste bleue claire. Question. Relevez l'adjectif de couleur employé dans cet exemple. Qu'est-ce qu'il qualifie ? De combien d'éléments est-il composé ? Réponse. L'adjectif de couleur est bleu clair. Il qualifie la couleur de la veste. Il est composé de deux éléments. Numéro 1 bleu. Numéro 2 clair. Question. Pourquoi, à votre avis, l'adjectif de couleur bleu clair est resté invariable ? Il n'a pas changé malgré le fait que le nom qu'il qualifie veste est au féminin. Réponse. Puisque l'adjectif est composé de deux éléments bleu clair, règle ne va pas s'accorder. Il demeure invariable. Maintenant, vous allez vous entraîner un petit peu. Alors là, je vais vous proposer un exercice. Accordez ou pas les adjectifs employés dans ces phrases tout en justifiant vos réponses. Numéro 1. Les éléphants possèdent des trompes entre parenthèses gris. Numéro 2. Les éléphants possèdent des trompes entre parenthèses gris foncées. Numéro 3. Leurs petits sont marrants. Numéro 3. Les éléphants possèdent des trompes grises. Numéro 3. Les éléphants possèdent des trompes grises. Couleur gris va devenir grises. C'est-à-dire qu'il va s'accorder avec le nom qu'il qualifie trompe qui est féminin pluriel. Alors ici, le type est simple. Numéro 2. La phrase « Les éléphants possèdent des trompes grises foncées » ne va pas s'accorder, ce qui fait qu'il va rester invariable pour cause et les composer. La réponse à la troisième phrase est la suivante. Alors, leurs petits sont marrants. Marrant, on va l'écrire sans S. Cet adjectif demeure invariable puisqu'il est issu d'un nom de fruits. Le marrant, récapitulant. Et d'ailleurs, c'est ce qui constatera la conclusion de notre leçon. L'adjectif de couleur est un adjectif qui qualifie le nom bien un aspect du nom auquel il se rapporte. On peut distinguer trois catégories. Adjectif simple comme jaune, bleu, blanc, rouge, noir, mauve, gris, etc. Alors, cet adjectif ou bien ces adjectifs s'accordent en jaune et en ombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, une robe grise, un pantalon gris. Deuxième catégorie, adjectif de couleur composé. Alors là, cette catégorie doit rester invariable. Exemple, bleu français, jaune clair, bleu marine, jaune maïs, vert pistache, etc. J'adore les forures, on va dire jaune clair. Alors, jaune va rester invariable, c'est-à-dire sans S, ainsi que clair. Troisième catégorie, adjectif de couleur est sûr ou bien dérivé d'un nom. Exemple, orange, crème, abricot, noisette, chocolat, marrant, etc. Alors là, ces adjectifs demeurent ou bien restent invariables. Les yeux de mon chat sont noisettes. Noisette ne va pas prendre un S. Pour raison, nous avons dit qu'il est issu d'un nom. Pour plus d'entraînement, faites l'exercice 1, la passe 154. Décrivez les animaux proposés en employant les adjectifs de couleur simples, composés aux dérivés. C'était ici que prennent fin mes explications. Merci de les avoir écoutés. C'était avec vous votre professeur de français Aïcha Antoh. N'oubliez surtout pas de rester confinés dans vos maisons jusqu'à ce que la pandémie COVID-19 s'achève. A bientôt.